bonjour merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui tout à fait normal alors est ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît jean-louis d'airis ganader orlandais éleveur de producteurs de spectacles de vachandaises et fier d'opérer à vivouko très bien il faut en parler un peu de alors qu'est ce qui vous a poussé à devenir ganader est ce que c'est une réelle passion c'est sûr c'est une réelle passion que j'ai pris parce que mon père avait créé 168 j'ai pris la relève en 82 c'est ma vie j'ai découvert beaucoup de choses que je n'arrête pas je me suis investi je reconnais que maintenant c'est un peu plus dur qu'avant les périodes sont plus ou moins difficiles comment ça s'explique mais au point de vue administratif par les papiers avec les contraintes plusieurs choses les procédures c'est difficile avec tous cette vague de jeunesse qui vient sur les graders le moindre bobos aussitôt ils vous interpellent comme si vous avez été cherché c'est un métier où il faut c'est pas pour détériorer le spectacle découragé à venir il faut vraiment avoir la passion dans les veines pour le faire ok c'est compliqué il faut être passionné passionné mais si je fais ce n'est pas trop compliqué vous allez me dire mais c'est sûr que des jeunes ne voudront pas se soumettre à tous ces obstacles qu'on découvre de jour en jour alors est ce que vous êtes tout seul dans cette ganaderia ou est ce que vous êtes aidé par d'autres personnes non il y a du monde il y a du monde mais on tourne du monde de moins en moins des jeunes qui sont motivés ils ne veulent plus rien faire on les paye pour rien faire aussi alors c'est plutôt fait t'en as qu'il va pas travailler et t'en as non et puis c'est compliqué peut-être aussi que sans être optimiste parce que la course en aise est en zone tournant je souhaite qu'elle franchisse bien que ce virage se passe très bien mais il y aura des obstacles mais pas pour décorager les gens c'est là c'est ce qui nous motive c'est ça qui nous maintient c'est ce qui nous met en condition mais c'est compliqué pour faire ce boulot il faut pas aimer faut quand il faut aimer travailler alors vous nous avez dit tout à l'heure que la ganaderia c'est familial est ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son histoire c'est mon père en 68 qui l'a créé comme j'étais travail sur l'exploitation j'ai été sollicité j'avais été sollicité pour quitter mais j'ai toujours eu ce virus agricole délevage culture je suis resté là j'ai pris goût j'ai été vite imprégné par ce virus j'ai pris la direction en 82 là je sais pas c'est vrai que j'ai deux fils peut-être ils m'en reprennent pour le moment ils sont pas encore là ok vous aimerez bien moi j'aimerais oui parce que sinon c'était plus un chômage alors votre ganaderia du coup ça fait longtemps qu'elle existe ouais j'imagine qu'elle a connu des évolutions au fil des années est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu mais l'évolution c'est pas pour se vanter quand on est sérieux qu'on aime son métier on regarde pas les sacrifices qu'il y a à faire on essaie de bâtir toujours c'est mon cas d'avoir des équipes compétitives c'est pour ça que tous les titres et trophées et quand je veux c'est pour ça je suis peut-être pas trop aimé avec la concurrence je suis un peu spécial quand j'ai envie j'ai envie j'ai passé la vie il faut aussi il faut alors comment se compose votre troupeau vous avez un groupe de vaches un peu plus jeunes vaches de compétition il y a 290 m il y a des vaches il y a une vitrine qu'on a vu tout à l'heure qui représente une sélection là je parle d'un vrai course en aise dans les vaches de compétition il y a la 26 ou 27 sur le 290 qui me représente c'est le qu'on a vu la vitrine et la quantité éliminée dans les achats peut-être 700 800 bêtes pour trouver ce lot d'effectifs au dessus des paniers bon après il y a des vaches de jeux qu'on trouve dans les jeteurs d'animation les cocardes les vaches d'interville après j'ai une clientèle aussi où il faut que des vaches de rue l'entireau en groupe des vaches individuellement dans les rues c'est pour ça j'ai du volume et puis j'aime pas comme bouscule les engagements je réponds tous les critères que peut demander un comité et c'est quoi du coup la race de vos vaches j'ai pas une vache très peu de naissance j'ai pas un moyen de 120 vaches par an je fais abattre l'état, la vieillesse, le rendement qu'elles font en pisse ça élimine on ne peut pas toujours garder tout et c'est pour ça que je suis pas content de l'élevage j'ai des collègues qui font de l'élevage mais l'élevage il faut attendre 5 ans avant d'avoir le résultat de l'effort pour avoir le bon taureau la bonne mère il faut avoir une génisse c'est normal qu'ils ont fait et les apostégenisses elle reste un an avec sa mère après elle est sevrée on va l'essayer avant de fonctionner pour 5 ans pour moi c'est bon c'est un évage chaque année c'est plus rapide de renouveler le lot et d'avoir du potentiel adéquat ok est-ce que vous pourriez nous décrire une journée un peu type de votre troupeau une journée à la ganaderia non on va pas vous juger non bah si vous voulez en plein boum c'est 2-3 heures de sommeil je conduis rarement le jour mais dormir en roulant si on veut le faire bien c'est une vie de fou il faut soigner la matinée c'est ma politique à moi c'est soigner les vaches de très bonheur quand elles sont tranquilles où il y a personne il n'y a que le ruisseau il n'y a que les oiseaux il n'y a pas un être humain qui les perturbe elles se reposent vous voyez là aujourd'hui votre présence c'est pas les mêmes elles sont toutes les êtres en l'air elles sont curieuses bon la saison n'est pas lancée mais quand il y a un ou deux spectacles minimum tous les soirs il faut c'est combien de personnes il faut qu'elles récupèrent pour ça il faut qu'elles soient tranquilles ok alors c'est pour ça les heures après le spectacle et rentrer repréparer la terre et vivre alors votre troupeau il est assez autonome parce qu'il y a le ruisseau pour que les vaches puissent boire dedans comment vous vous prenez soin de vos vaches et comment vous assurer de leur bien-être très bien déjà au point de vue sanitaire au point de vue du service vétérinaire on est à jour on est sérieux sur les vaccins, sur les contrôles et pour en revenir au ruisseau c'est un avantage et un inconvénient je veux dire en tant qu'éleveur l'eau, elles boivent de l'eau froide parce que l'eau circule ok tandis que ça serait mieux je reconnais peut-être que ça serait mieux s'il y avait de l'eau stagnée dans des bacs ou des barres clairs l'eau serait à la température du climat ok et là c'est l'eau qui voyage, qui roule sur les cailloux, chanter l'eau, c'est l'eau qui est fraîche elles boivent, elles en boivent l'avantage qu'elles ont, elles ont toujours de l'eau ok quoi qu'il arrive ok alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'alimentation et le régime alimentaire de vos animaux est-ce qu'il est différent en période de compétition, est-ce que c'est vraiment toujours le même ? alors l'hiver, l'hivernal c'est l'entretien, c'est l'entretien et ensuite pour la saison il y a l'effort, il y a la fatigue il faut qu'on le mange, elle mange peu mais du bon d'accord parce qu'elle va se récupérer et là c'est sûr que l'été il y a plus ou moins une pincée de sel de chaque canadaire dans la nourriture ça je ne veux pas vous dire la pincée ok, c'est confidentiel ah ouais je veux dire voilà que ça se propage c'est la concurrence ça marche alors c'est vrai qu'aujourd'hui la société elle se questionne un peu de plus en plus sur le bien-être animal est-ce que vous pensez que la communication faite sur la course landaise est suffisante pour éviter tous les amalgames avec par exemple les corrida où il y a une mise à mort de l'animal ? j'espère que l'entretien qu'on a avec vous qui sera divulgué dans les réseaux sociaux vous voyez les vaches, on joue avec les vaches, elles ne sont pas mal traitées c'est sûr c'est un souci, c'est un point noir qui s'agrandit de plus en plus sans faire la politique avec ces animaliers, ces anti-toraire, anti-tout je m'en dis, anti-personne bientôt peut-être ça va venir ok, bah merci alors maintenant on va parler un petit peu compétition alors est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des performances de vos animaux lors des représentations ? ben non, ça veut ventez, vous manipulez plus facilement, vous n'allez pas vous en voir parce que je n'y connais rien l'informatique, vous voyez, la ganaderia d'Airis, elle est en cours cette année je suis l'équipe première en moyenne sur les deux challenges ils sont premiers à la challenge à l'armagnac, je suis second aux vaches si je ne suis pas repris, je suis second alors je ne suis pas à pour le 21 vous allez manipuler, faire, je ne sais pas, quel code d'accès accès fédération, vous allez voir, c'est pas personnel en plus la fédération vient tous les classements et tous les critères des ganaderia donc vous êtes plutôt bien placé ? non mais je sais ce que ça me coûte ok alors comment la ganaderia, elle travaille avec les quadrias pour s'assurer que les animaux soient bien préparés ? non mais ça c'est le personnel que j'ai je délègue difficilement aussi, c'est un top que j'ai je délègue difficilement et c'est sûr il y a des personnes compétentes, des personnes qui me représentent je ne suis pas top particulier mais il faut toujours avoir un oeil vigilant sur la ganaderia même jusqu'au point je veux dire jusqu'au transport d'une vache dans un camion où l'eau peut perturber le rendement pas habitué au camion c'est peut-être pas des reproches d'ancières vu mon âge mais parce qu'un jeune le voit différemment mais je vois les preuves qu'il faut aussi en piste ok votre ganaderia elle existe depuis un certain temps maintenant donc j'imagine qu'il y a eu des moments forts qui ont dû marquer votre carrière non mais c'est la question toujours je ne suis pas encore sur mes échelles ah non la grande échelle oui non il y a toujours mais est-ce qu'il y a un moment fort qui vous a plus marqué que les autres que vous pourriez nous partager ? les trophées de cornes d'or j'ai tous les trophées suivant les années j'ai eu la joie de les avoir dans les mémerdes les trophées j'ai eu je crois 8 ou 9 l'esprit de compétition individuelle les coupes ou les socles j'ai eu les écharpes parce qu'il y a une écharpe au meilleur ganader j'en ai eu le panopli plein non mais c'est pas du surplus maintenant c'est comme ça je ne suis pas motivé mais tous mes objectifs j'ai obtenu à Roba j'ai même eu des années j'ai me banneté sur internet et le précise j'ai eu tout 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 de A à Z et chaque chose que personne n'a fait encore personne ne l'a fait de A à Z les prix attribués pour une saison de conseil j'ai tout remporté je ne l'ai pas fait 10 fois j'ai fait 2 fois et ça je peux dire calmement et sans lever la voix aucun de mes confrères n'a fait encore preuve avec l'infantique très bien est-ce qu'il y a des éléments clés de la tradition que votre ganaderie elle valorise dès qu'elle maintient au fil des années ? je ne sais pas ce qu'il faut dire là-dessus c'est valoriser la conclusion de toute cette phrase cette question si on est droit, honnête on valorise tout ok c'est beau très bien alors au niveau compétition qu'est-ce qui fait la différence entre deux ganaderia entre la vôtre par exemple et celle de vos concurrents ? non mais je respecte qu'on se salue, qu'on discute mais avec une distance chacun chez soi c'est ça, il faut être proche de ses ennemis non mais chacun a sa fierté à son produit qu'il fait, qu'il vend, qu'il loue au comité il se dit toujours plus fort, plus fort que les uns que les autres mais la conclusion de tout ça c'est pas c'est le bilan informaticien, informatique des classements pour mon nom propre des risques où je suis placé à moins qu'elle est qu'à tombe parce que je finis très mal à saison comme j'ai encore avance je prends un peu et le répondant avec les hommes et les vaches je prends pas la saison du sourire parce qu'elle est toujours à merci les blessures, les écarteurs tout comme les blessures pour les vaches c'est à la cause de tout ça ok comment sont formés les membres de votre ganaderia pour assurer la préparation des animaux ? est-ce qu'ils ont une formation ? c'est le savoir-faire ? non rien, c'est des éleveurs c'est des garçons une activité en plus de leur métier c'est une passion qu'ils ont il y en a qui sont plus des risques au monde quand ils parlent, il n'y a que nous quand on est plus fort on fait pas d'erreurs jamais j'entends tout autant des erreurs mais non, c'est nous les plus forts c'est ça qu'il est quels sont les projets futurs de votre ganaderia ? la mener, la mener, la maintenir à mon âge, c'est tout le supplément ok, très bien alors depuis combien de temps vous venez à Vieux-Boucaux avec vos vaches ? je suis le plus ancien de mes confrères je crois que mon père y allait c'était dans les années dans les années dans les années 70-12 soyons l'être, c'est 75 et sans interruption, j'appuie sur le mot je suis présent à Vieux-Boucaux sans interruption ok, très bien alors que pensez-vous des gens un petit peu d'Ether qui pensent que les courses sur la côte ne sont pas qualitatives et qu'elles sont destinées qu'aux touristes ? il faut passer il y a la culture à la course handaise ils doivent se faire respecter par du sérieux pour faire publicité à notre culture mais il ne faut pas oublier que ça s'agrémente et ça se termine par les jeux les fameux jeux d'Interville qui avaient donné un énorme regain à la course handaise Linux et Léon Citrone et terminé par la cocarde et pour moi il y a encore tous ces animaliers ces positions administratives ces lois sont gentils avec nous il y a encore de beaux jours pour la course handaise je ne sais pas si ils vont accepter de faire autant d'efforts et bien on verra comment vous percevez la démarche du comité d'animation d'ouvrir ces arènes au Ganedaria de promotion ? c'est moi qui devrais poser la question à eux plutôt qu'est-ce qu'ils en pensent au spectacle ? bah écoutez c'est pas mal non ? si si je comprends, il faut intéresser tout le monde parce qu'on aura une page qui se tourne il faut à la relève mais est-ce qu'ils auront est-ce qu'ils auront cette vivacité cette ambition ce gnaque cette volonté de continuer on a fait mais on a connu que ça on connait tout on sait tout il faudrait revenir en arrière c'est impossible non ? c'est vrai est-ce que vous trouvez que les Boukala ils sont un bon public ? très bon très très bon un maire à la tête qui est formidable avec Chloé qui est superbe avec qui on peut discuter il y a des fois à tourer il y a des personnes que je vous vois parce que je ne sais pas comment il faut parler ils sont toujours en train de me contester toi des iris je sais ce que fait des iris alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure des réseaux sociaux est-ce que vous vous les utilisez pour votre Ganedaria ? vous êtes un peu con c'est là qui s'en occupe j'ai une demande qui s'en occupe mais moi je suis un peu pape ok vous vous y intéressez ? non ? ok mais est-ce que vous pensez quand même que c'est important ? c'est primordial c'est l'époque c'est l'époque de la jeunesse il faut lui avoir son temps oui vous ça vous intéresse pas mais c'est quand même moi l'informatique que j'ai à la tête tandis que des rails pas c'est toujours branché celui-là très bien c'est pas du tonnerre oui ça va que pensez-vous de notre démarche de mettre en avant les Ganaderia ? c'est super c'est super l'initiative est judicieuse des personnes compétentes qui ont lancé ce projet ce n'est que ça avancera c'est porteur et c'est c'est aux portes de l'été très bien on ne pourra pas dire que c'est enregistré il y a 6 mois c'est sur le vif ah là ça passe un dia et deux heures non ? oui c'est ça demain direct il faut qu'on fasse le montage avant le montage est long avec 4 personnes le président 5 vous allez y arriver ça devrait aller oui très vite est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? comme je vous dis il y a 60 ans que j'ai vu comment on y est ? le maintenir ? je ne sais pas et laisser une bonne image de notre culture hollandaise des jeux torrents qu'on n'est pas des bourreaux qu'on sait jouer avec nous très bien bah merci beaucoup d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à toutes ces questions merci c'est bon ? merci 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 merci